salut à tous c'est jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo aujourd'hui c'est une petite vidéo du petit vlog du mois et aujourd'hui après avoir fini notre vlog sur le bois aujourd'hui on va partir sur un petit vlog on va aller voir les bêtes puis un petit peu vous expliquer comment on fonctionne au niveau de la vente comment on fait comment comment les angraises tout ça comment les nourrit tout ça l'été sur le pâturage tout ça quelques explications quelques images pour vous montrer comment sont les veaux comment sont les vaches comment on fait avec sûrement ça sera en plusieurs parties j'ai pas encore comment on va les appeler mais voilà vous verrez bien dans le titre enfin bref du coup on est parti première chose qu'on va faire aujourd'hui je vous explique tout de suite première chose aujourd'hui on va prendre notre petit deuil national des favoris là et puis le pic à balle ronde et on va aller amener je sais pas si vous verrez avec le soleil c'est un peu de la merde une balle ronde de silo au pâturage puisqu'il ya plus grand chose au pâturage puis comme c'est bien sec on le ramène un petit peu du fourrage au pâturage ça elle peut finir tout d'un peu le pâturage elle bouffe un peu du dans le pâturage que le bouffe aussi un petit peu ceci lors comme ça c'est pas plus mal et puis comme ça on peut garder on peut essayer de faire encore en atteindre en clair belle heure pousse dans les prairies enfin bref du coup je vous montrerai ça après deux trois petites explications non on va aller prendre cette botte c'est parti c'est parti c'est parti Salut à tous c'est Virami et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le petit vlog du mois et aujourd'hui on va parler bétail c'est parti avant de commencer cette vidéo je voulais juste vous dire que j'ai perdu mon ancienne gopro la gopro hero 9 avec pas mal de vidéos dessus dont le battage et donc je disais j'ai perdu pas mal de vidéos dont le battage et puis quelques vlogs du mois alors je vais essayer de les refaire mais voilà en attendant du coup maintenant j'ai acheté la toute nouvelle gopro la hero 10 j'espère vous me direz si vous voyez une différence je pense y'a pas tellement de différence mais voilà en tout cas c'est tout ce que j'avais à vous dire puis je vous souhaite une très belle vidéo du coup on se retrouve ce matin dans le pré avec les vaches on a passé on fait maintenant du coup elles sont dans le pré et puis ce matin on est en train de déplacer le fil pour qu'elles aient un peu plus d'herbe vous voyez avec mon oncle on fait ça à deux comme ça c'est plus simple parce que c'est des vraies gourmandes elles veulent tout le temps aller où c'est qu'il y a de la belle herbe alors il faut les mettre un petit peu voilà maintenant qu'on a retendu le fil on va mettre les piquets regardez elles sont déjà là du coup on a sorti les bêtes puisque du coup il y avait plus grand chose au pâturage ça devenait gentiment un peu maigre et ici on est parti là bas contre là bas on va la labourer pour mettre une céréale alors il fallait les mettre assez vite on est 24 septembre et du coup on va essayer j'espère encore jusqu'au maximum jusqu'au 30 septembre elles vont être là comme ça après on pourra labourer rc semé ça vous verrez du coup il ya de la belle herbe vous pouvez voir on va presque faire une coupe mais bon voilà comme ça les bêtes elles peuvent bien le valoriser aussi et puis comme ça les vaches vont revenir un petit peu voler pour les veaux un petit peu même s'ils sont beaux les veaux mais voilà elles sont toutes contentes en tout cas on 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 Voilà, on chauffe-trouve, alors là, puisque les bêtes ne sont plus au pâturage, il y a bien fallu à aller chercher le panier qu'on avait au pâturage, et du coup, je suis allé le chercher, comme ça, on va leur mettre un petit peu du foin, je vous expliquerai plus tard pourquoi on leur met du foin, alors qu'elles ont une chier d'air, et puis maintenant, on va aller chercher celui pour les veaux, pour mettre l'aliment dedans, du coup, on est parti. Voilà, on se retrouve du coup maintenant avec le panier, là, derrière, et puis on va aller le mettre à côté de l'autre panier. Et mon assistant qui m'ouvre le fil, c'est extra.